Alors, sur Frandroid, Tesla ne veut plus que vous parrainiez n'importe qui. Le système de parrainage de Tesla lui coûterait énormément d'argent, tant était si bien que le constructeur américain réfléchira à modifier son processus en le rendant plus difficile d'accès. Ah ! Alors effectivement, quand t'es YouTuber et que tu possèdes une Tesla, c'est assez facile de se faire parrainer, puisque toi-même tu gagnes 1500 km de supercharges gratuites, et le filial aussi. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde de passer par un parrainage. Alors je vous passe l'intro. En lui et place, la société s'appuyait sur sa base d'utilisateurs et un système de parrainage parfois est très avantageux. A une époque, par exemple, les parrains les plus dynamiques pouvaient être recompensés par une Tesla Roadster, ni plus ni moins, lorsque d'autres avaient le droit à de gros rabais. D'après Electric, 80 personnes ont par exemple eu le droit à une Roadster après avoir parrainé un grand nombre de nouveaux clients. Cette époque avait révolu depuis janvier 2019, date à laquelle Tesla a mis fin à cet avantage trop coûteux à ses yeux. Dans un autre registre, certains ont eu aussi accès à la recharge gratuite à vie. Bref, vous l'aurez compris, le problème de parrainage de Tesla donne forcément envie, encore aujourd'hui, avec les 1500 km de supercharges au fer. Sauf que, toute cette générosité coûte beaucoup trop aux fabricants. Au dernier trimestre, la firme d'Elon Musk aurait ainsi offert 23 millions de dollars de kilomètre. En sachant que Tesla a enregistré des bénéfices de 438 millions de dollars au premier trimestre, ce montant de 23 millions représenterait, dans l'idée, 5,2% de ses recettes. Pour une jeune entreprise qui cherche à se stabiliser sur le long terme, ça fait 7 trimestres consécutifs que Tesla est rentable, toute manne financière est à prendre. C'est pourquoi Tesla cherche à modifier l'accès à son système de parrainage en le rendant notamment plus complexe. Aujourd'hui, il suffit de partager un lien de parrainage à n'importe qui pour que ceux d'eux liens vous récompensent sur qu'un achat. Comme le soulève Numéramin, il y a forcément des excès dans la limite des règles imposées par Tesla. Les règles, justement, sont les suivantes. Toute utilisation des liens de parrainage à des fins commerciales publicitaires de distribution de masques de vente ou de paiement est rigoureusement interdite et ne sera en aucun cas honoré par Tesla. Toujours est-il qu'il est tout à fait possible de publier un lien sur YouTube sur les sites informels ou de fans sur les réseaux sociaux. Dans son article, le rédacteur en chef d'électrique, en la personne de Frederick Lambert, indique qu'il possède 1,6 million de kilomètres. Oh là là, mais n'importe quoi. Tesla prévoirait donc de supprimer tout lien de parrainage et de se tourner vers un nouveau programme implémenté dans son application mobile. Au travers de nouvelles fonctionnalités déployées, l'app permettrait de mettre en relation un propriétaire d'une Tesla et un potentiel client qui se rencontrerait alors en personne. Un moyen aussi de faire essayer une Model S, X, 3 ou Y. Si l'utilisateur commande Tesla, le parrain du moment serait récompensé. A l'heure de régler ces lignes, rien n'est encore gravé dans le marbre. Le système actuel n'a pas été modifié, mais à l'avenir, Tesla pourrait bien chambouler le tout pour optimiser encore plus ses fins. Bon, profitez du parrainage tant que vous pouvez, parce qu'apparemment, c'est bientôt fini tout ça. Plus de kilomètres gratuits en supercharge, ou du moins, ça sera beaucoup plus difficile d'y avoir accès. Donc, profitez bien tant que c'est encore en place. Voilà, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ces changements du côté du parrainage Tesla ? Ciao !